Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on se retrouve dans une vidéo qui sera une vidéo haul sur mes achats pendant les ventes privées, en gros ce qui précède les soldes quoi. Je voulais pas forcément attendre les soldes parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient et parce que la plupart des choses étaient déjà à moins 50% pendant les ventes privées et que je doutais qu'elles soient à moins 70% ensuite. Donc voilà, c'était le moment où en tout cas moi j'avais de l'argent aussi pour acheter les tissus donc je les utilisais à ce moment là. J'ai fait deux commandes, une chez Mondial Tissus et une chez Haul Tissus je crois, oui c'est ça. J'avais déjà commandé chez les deux vendeurs donc des surprises quand même mais moins de surprises que si on a jamais commandé sur un site internet. En sachant que Mondial Tissus nous offre la possibilité de renvoyer des tissus même à la coupe si c'est par internet. Et moi sur les huit tissus que j'ai commandé, il y en a quatre que je vais renvoyer et j'en avais commandé en fait neuf et il y en a un qui m'a pas été envoyé. Donc j'ai fait une réclamation pour qu'ils me soient remboursés mais je vais vous montrer et ceux que je garde et ceux que je ne garde pas. Je trouve ça plutôt intéressant déjà pour vous montrer le tissu, ce que ça donne et pour vous expliquer aussi pourquoi je ne vais pas les garder. On va donc commencer par Mondial Tissus. Je ne sais pas combien je garde de coupons en tout. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je garde 10 coupons sur les 15 du coup que j'avais commandé mais dont un qui ne m'a pas été envoyé. Mais voilà. 10 coupons c'est ma sélection pour je dirais l'été-automne également. Il y a pas mal de choses qui font plutôt automnale mais c'est en gros je passe généralement des grosses commandes comme ça. J'en passe 3 dans l'année. Donc ça ce sera ma grosse commande été-automne. Peut-être qu'en automne je referai une. Et je pense surtout que ces tissus ne seront pas cousus cette année. Comme la plupart des tissus que je vous ai présentés, je vous ai fait le mois dernier une vidéo où je vous présentais mes projets pour l'été 2022. Et en fait la plupart des tissus qui étaient dans ce haul, soit je les avais achetés pendant les soldes d'hiver, soit je les avais achetés l'été dernier et pas cousus parce que pas envie, pas le temps etc. Et je pense qu'en fait ça ce sera pas cousu cet été, ce sera peut-être cousu à l'automne, peut-être cousu certains maintenant tout de suite mais sinon ce sera cousu l'année prochaine. Il y a très peu de tissus que je revois et où je me dis oh en fait j'aime pas ce que j'ai acheté. La plupart du temps soit ça me plaît pas directement à la réception, soit c'est quelque chose qui me plaît, qui reste dans mon style et que je vais coudre à un moment donné. Sans plus tarder on commence par mon deuxième tissu. J'ai tout ici, les prix et les métrages commandés. Je vous écrirai à l'écran les métrages reçus, je sais que c'est important pour vous et que vous me le demandez régulièrement donc je vous écrirai ça à l'écran. Je peux juste pas écrire sur la fiche comme je l'ai fait pour All Tissus parce que vu que je vais renvoyer des produits je peux pas écrire ce que je veux sur la fiche produit. On commence par celui-ci qui doit être le tissu mini feuille côtelée blanc. Non le tissu côtelée mini feuille blanc. Je vais vous le montrer sur une épaisseur. C'est un des tissus qui est identique vraiment à ce qu'on peut voir sur le site internet. Je le trouve très beau, il est hyper extensible dans un sens nettement moins voir, pas du tout dans l'autre sens. Il reprend bien sa place. Je suis vraiment pas déçue. Alors il peut faire un petit peu enfantin je le conçois mais moi je le trouve très très joli et je vais m'en faire un petit t-shirt. La plupart des choses que j'ai acheté, des jerseys que j'ai acheté c'est pour me faire le t-shirt Amsterdam. Je ne sais plus de quelle marque il est mais je vous affiche tout ça à l'écran. C'est un patron que j'ai acheté sur Makerist. Je ne crois pas que je l'ai acheté 2€ non. J'ai dû l'acheter je pense 8 ou 10€ quelque chose comme ça. En fait c'est un patron de t-shirt près du corps. C'est ce que moi je cherchais. J'ai regardé d'abord dans les patrons gratuits mais je n'ai rien trouvé vraiment dans la coupe que je cherchais près du corps etc. Donc du coup j'ai acheté ce patron. Et je l'ai acheté parce que dans le patron vous avez un col rond, un col en V, un col rond avec décolleté dans le dos, une version manche courte et une version manche longue. Je me suis dit s'il faut acheter un patron de t-shirt c'est celui-ci qui est très complet. Et en fait la plupart des patrons de t-shirt sont au même prix que les autres patrons donc 8 ou 10€ au format PDF. Mais dedans il n'y a qu'un patron de t-shirt et je trouve ça hyper cher pour juste un t-shirt. Alors certes on le réutilise plusieurs fois mais celui-ci je le trouvais très complet donc on va tester ça. Donc dans celui-ci j'en ai commandé combien ? 90cm. Et vous savez quoi je vais le mesurer tout de suite pour savoir combien j'ai reçu à chaque fois ce sera plus simple. J'en ai donc reçu 1m pour les 90cm commandés. Il était à 9,99€ du mètre et du coup j'en ai eu pour 8,81€. Très belle qualité. Alors aucun des tissus n'est lavé donc je verrai ce que ça donne après le lavage si les petits imprimés qui sont dessus tiennent ou pas. C'est... vous voyez quand on l'étire l'imprimé est étiré également. Mais je pense qu'il ne sera pas si étiré que ça. Vous voyez quand on l'étire juste pour le porter comme ça il n'y a pas de soucis au niveau de l'imprimé. On verra bien ce que ça donne une fois passé en machine à laver mais ça me fait un petit t-shirt pas très très cher. Il était dans la collection permanente je pense on dit à le tissu. Et il devait être en promo pour être à 9,79€. Quelque chose de pas rond comme ça je pense qu'il était en promotion. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des tissus en barre d'infos si je suis encore dispo. Et celui-ci je pensais m'en faire une version manche courte et décolleté dans le dos pour enlever un petit peu ce côté enfantin. Mais il est très mignon. Dessus il y a du bordeaux, du bleu, du doré, du jaune moutarde. Je vais pouvoir le porter avec plein plein de choses pour cet été et pour cet automne. Je peux peut-être essayer de même m'en faire une version pas manche courte mais manche vous savez qui arrive au-dessus du coude là. Un peu comme le t-shirt Marion puisqu'il y a le même décolleté alors je ne sais plus du tout quelle marque c'est. Mais il y a un patron qui s'appelle le t-shirt Marion qui a un décolleté, le même décolleté dans le dos et des manches il me semble qui arrivent ici. Donc pourquoi pas essayer de rallonger les manches pour faire quelque chose d'un petit peu plus mi-saison. Celui-ci n'était pas 100% coton, il y avait du coton et du polyester il me semble à l'intérieur. L'imprimé me plaisait bien, on verra ce que ça donne. C'est des tests de toute façon puisque c'est mes débuts en jersey. Toute la commande que j'ai faite chez Mondial Tissus c'est uniquement du jersey puisque quand j'étais chez Marion au mois de mai, j'ai débuté en jersey. J'ai fait mes premiers t-shirts en jersey, ça m'a beaucoup plu et j'avais envie de réitérer l'expérience mais seule chez moi. On verra bien ce que ça donne. Mais donc tout ça c'est pour faire des essais. Donc je n'ai pas pris des choses hyper chères au maître parce que déjà ça fait 10 euros le t-shirt. En vrai si j'avais été dans le commerce j'aurais clairement payé le même prix. Mais bon ça me faisait plaisir et puis je trouvais ce tissu très joli. Il y en a des un peu moins chers, il y en a... Non je ne crois pas qu'il y en ait des plus chers, il me semble que ça devait être un des plus chers. Mais on verra bien ce que ça donne et je ne débuterai pas par celui-ci, je vais débuter par celui-là. Qui était à 4 euros du mètre, je ne sais pas du tout si cette couleur me va bien. Oh j'en sais rien, je ne sais pas si je le porterai très souvent. Mais celui-ci était à 4 euros du mètre, c'est un jersey de coton. J'ai lu que c'était les plus simples à travailler donc je ferai ma toile dans celui-ci avant de me lancer dans d'autres tissus un petit peu plus onéreux. Celui-ci était donc à 5 euros du mètre. Mais moi comme j'en ai commandé moins d'un mètre, je vais vous dire ça, j'en ai commandé 80 centimètres. Donc j'ai payé 4 euros les 80 centimètres. En fait ce que j'ai fait c'est qu'avant de commander, j'ai décalqué mon patron du t-shirt Amsterdam dans ma taille. Et j'ai acheté le tissu en fonction du métrage qu'il me fallait pour ce patron-là, c'était plus simple. J'en ai reçu 88 centimètres. Donc jusque-là j'ai à peu près 10 centimètres de plus que ce que j'ai commandé. On verra bien après que ce soit passé à la machine parce que je n'ai jamais acheté de jersey. Donc je ne sais pas trop ce que ça donne une fois passé en machine. Il est pas mal extensible dans ce sens, il n'est pas du tout dans l'autre sens. La couleur est tout à fait fidèle au site internet, je ne sais pas si j'aurais choisi cette couleur. En fait à la base j'avais acheté 2 coupons de 2 couleurs différentes, l'autre était plus rouge-brique mais c'est celui du coup qu'on ne m'a pas envoyé. Pour faire les tests t-shirts, là j'aurais qu'une chance de test, j'espère que ce sera bon. Sinon j'irais dans mon modèle tissu qui n'est pas trop loin de chez moi et j'irais acheter les tissus en magasin. Je ne vais jamais au modèle tissu à côté de chez moi parce que honnêtement les vendeuses ne sont franchement pas aimables. Je ne sais pas s'il y en a qui me suivent par ici, si c'est le cas j'en suis désolée. Puisque je sais qu'il y a une personne de la mercerie locale dans laquelle je vais qui me suis sur Youtube. Mais franchement les filles ne sont pas aimables, il y a un homme je crois. Donc les personnes ne sont pas aimables. La dernière fois que j'y suis allée, le mois dernier, parce que j'avais besoin d'un tissu spécifique, la nana j'ai eu l'impression de la saouler. Alors que j'ai acheté que deux tissus. Alors est-ce que c'est parce que j'ai acheté que deux tissus ? Je n'en sais rien. Vraiment ça ne donne pas du tout envie d'y retourner donc je n'y vais jamais. Je vais généralement dans ma mercerie un petit peu plus près de chez moi où ils sont vraiment adorables. Mais ouais Mondial Tissu certes ils ont plus de choix et c'est moins cher mais le service ne me plaît pas. Tout ça pour dire que si jamais c'est un raté, je retournerai chez Mondial Tissu, acheter le même dans une autre couleur à 5€ du mètre et refaire un petit test. Après ça chez Mondial Tissu j'ai acheté celui-ci qui est le tissu cote les fantaisies coton ajouré bleu. Alors je ne portais jamais de bleu puisque j'avais l'impression que ça ne m'allait pas. Et finalement j'aime bien. En tout cas ce bleu-là, j'ai acheté un autre tissu à peu près dans le même bleu mais ce bleu-là finalement je l'aime bien. Je ne sais pas si ça me va bien mais je m'en fiche, j'aime beaucoup. Et surtout j'adorais l'ajouré du tissu, c'est très très joli. J'adore les fausses unies, j'en ai d'ailleurs acheté plusieurs, les tissus unies mais avec soit quelque chose dans les mêmes tons, soit justement ajouré comme ça. Je trouve que ça paraît tout de suite plus travaillé et beaucoup plus qualitatif. Donc j'adore ça, les fausses unies. Celui-ci j'en ai commandé je crois que 60 cm mais à mon avis j'en ai reçu plus que ça. J'en ai reçu 70 cm. En fait j'en ai commandé que 60 cm parce qu'il y a je crois 1,60 m de lèse ou quelque chose comme ça. Donc pareil j'ai mis les pièces à plat sur une lèse de 1,60 m pour voir ce que ça donnait et je n'avais besoin que de 60 cm de tissu. Les 10 petits centimètres qui restent me permettront peut-être de rallonger les manches, de rallonger le vêtement, je ne sais pas, on verra bien. Mais très contente de ce tissu, pareil, exactement de la même couleur que ce qu'on voyait sur le site internet. La qualité a l'air géniale, il est très extensible. Je pense que le fait qu'il soit ajouré ça aide un peu. Mais il est très très extensible dans ce sens et pas du tout dans l'autre mais il reprend bien sa forme aussi. Donc j'ai hâte de me faire un petit t-shirt là-dedans mais comme le côtelé du début, c'est des tissus précieux que je trouve vraiment très jolis. Donc je ne vais pas commencer par cela. Et pour finir avec ce que je garde chez Mondial Tissus, j'ai acheté ceci. Alors comment est-ce qu'ils appellent ça ? C'est le tissu maïni d'abeilles unibleux. Alors le précédent, je ne vous l'ai pas dit mais celui-ci était à 9,09€ du mètre. Et comme j'en ai commandé 60 cm, j'en ai eu pour 5,49€. Et celui-ci était à 6,99€ du mètre et j'en ai commandé 1,20m. Donc j'en ai eu pour 8,39€. Alors celui-ci, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi mou. Mais ce n'est pas grave puisque j'avais l'idée de faire le sweat ondé de chez Direndo. Mais du coup, je ne le ferai pas. J'ai peur que ça se affaisse trop et que ça ne maille pas. Donc je ne le ferai pas mais ce n'est pas grave. Je ferai autre chose dedans. Alors vous pouvez le voir, celui-ci est plutôt transparent. Mais il est au toucher, il est d'une douceur et il est d'une qualité, enfin vraiment très très qualitatif. Je vais rarement chez Mondial Tissus mais c'est vrai que... Alors il faut dire que j'ai gardé que la moitié des coupons. Mais en tout cas la moitié que j'ai gardé, c'est de très très belle qualité. Il est donc nid d'abeille. Vous le voyez très très bien ici. Il est très extensible dans ce sens et également très extensible dans l'autre sens. Ce qui me fait dire qu'avec ce tissu, je vais peut-être tenter de me faire un body. J'avais acheté un patron de body sur Makeris pendant les ventes à 2€. Et je pense que je vais tenter un body à manches longues là-dedans. On verra bien ce que ça donne. Mais il est très fluide et je pense que j'en ai plus qu'1m20 également. J'en ai 1m45 de ce tissu. Donc je pense que je peux faire mon body. Je ne sais pas du tout combien il faut mais je pense que dans 1m40, on doit quand même pouvoir faire un body. C'est un tissu qui est très lourd donc il va y avoir un tombé lourd je pense au niveau des manches si les manches ne sont pas près du corps. On verra bien ce que j'en fais. Ce sera un test. Ça ne m'a pas coûté très cher. Et pourquoi pas faire un body avec le gousset en coton plus que là-dedans. Je ne me souviens plus de la qualité de celui-ci. Je sais que le violet, violine que je vous ai présenté est à 100% coton. Celui-ci me semble également que c'est à 100% coton. Celui-ci je ne sais plus du tout. Ou alors coton et élastane quand il dit 100% coton c'est juste qu'il n'y a pas de polyester à l'intérieur. Celui-ci je ne me souviens plus mais je vous mettrai le lien en bas. Je vais donc maintenant vous montrer ce que je ne garde pas chez Mondial Tissus et pourquoi je ne garde pas ces tissus-là. Alors pour commencer on a ces deux-là qui sont en fait les mêmes. Et en fait c'est pour ces tissus que j'avais passé commande à la base. Mais ils sont hyper transparents. Alors déjà Mondial Tissus on reçoit chaque tissu emballé dans du plastique. Je trouve ça d'une débilité folle. Alors bref c'est pas grave. Je ne les garde pas parce qu'en fait ils sont hyper transparents. Genre vraiment vraiment hyper transparents. Alors je ne sais pas si vous le verrez là tout à l'heure. Ça se voyait parce que c'était une maille. Donc forcément la maille c'est un petit peu ajouré. Mais là c'est hyper transparent. On voit tout à travers et surtout sa marque à travers. Et moi qui ne porte pas de soutien-gorge je ne me sentirais pas à l'aise de porter ça. En fait quand c'est étiré on voit encore plus à travers. Et je me suis dit que ça n'irait pas du tout. Alors ils sont doux, ils sont jolis, ils ont un joli toucher etc. Mais je ne les garde pas pour ça. Le blanc, enfin le crème est encore plus transparent que celui-ci. Et celui-ci il est un peu chiné, un peu flammé, je ne sais pas trop comment dire. Et ça ne se voyait pas du tout sur le site internet. Du coup il me plaît beaucoup moins comme ça que sur le site. Mais ouais c'est un tissu trop transparent pour moi. Je ne me sentirais pas à l'aise de sortir avec ça. Donc du coup je les renvoie. Il y a plein de fils dans chaque tissu que je déplie. Je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos des tissus que je ne garde pas. Si jamais vous ils ne vous ont plus. Ou si ils ne vous ont pas plus que vous ne les achetiez pas et que vous sachiez l'intitulé du tissu. Mais sinon c'était jersey, coton, pointelle. Je crois que pointelle c'est l'effet un peu maille qu'il a celui-ci. Vèrement de celui-ci. L'autre c'était écru. Ils étaient à 9,99 du mètre. C'était les plus chers de ma commande. Et je me dis que pour 10 euros je peux très bien aller en magasin et acheter un t-shirt. Déjà fait qui sera certainement avec de meilleures finitions que les miennes qui débutent le jersey. Donc j'ai préféré ne pas les garder. J'avais pas cette impression un petit peu chinée sur le site internet. Alors c'est pas moche mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. De toute façon il est trop transparent mais je sais pas si je l'aurais gardé. Si ça se trouve ça se voyait bien sur le site et moi j'ai pas fait attention. Mais ouais je préfère les renvoyer. On a la possibilité de le faire donc je préfère le faire. Ensuite dans les tissus que je renvoie il y a celui-ci. Pour le coup qui ressemble exactement à ce qu'il y avait sur le site internet. Je vais vous donner son intitulé. C'est le tissu maillé blanc et vert. Il était à 7 euros du mètre. Et en fait quand je l'ai reçu je me suis juste dit pourquoi j'ai commandé ça. C'est tout. Voilà j'ai pas d'autre explication. Il est identique au site. Il a l'air de très belle qualité. Et en fait si j'avais pas renvoyé d'autres articles je l'aurais gardé. Mais je l'ai juste vu. Je me suis dit mais pourquoi j'ai commandé ça. Les raccords des rayures je vais galérer. Je sais que si c'est pas bien. Enfin si les raccords sont pas bons. Ça va pas me donner envie de le porter. Et ouais je pense que c'est hyper compliqué. Déjà le jersey de base. Moi je suis pas très très à l'aide. Mais alors en plus avec les rayures à mon avis ça va pas du tout le faire. Donc je préfère le renvoyer. J'hésite à le garder un peu pour plus tard. Mais je me dis que de toute façon du tissu rayé comme ça je retrouverais bien à un moment donné. Et le dernier je le garde pas parce que pour le coup il contient du polyester. Et il fait très très synthétique. Je vais le reposer parce que ça fait du bruit dans le plastique. Mais celui-ci je l'ai même pas ouvert. Je vois bien même emballer qu'il a l'air très très synthétique. Et que ça me plaît pas du tout. Alors certes il contient du polyester. Mais le premier côtelé que je vous ai montré contient également du polyester. Et il fait pas aussi synthétique que celui-ci. Je suis quand même très contente de ce que je garde. Je suis également très contente de pouvoir renvoyer les tissus. C'est pas le cas sur All Tissus que je vais vous montrer maintenant. Et je suis un petit peu déçue. Parce qu'il y a des choses que j'aurais bien aimé pouvoir renvoyer. Parce que chez All Tissus c'est ma deuxième commande. L'année dernière je vous avais dit de commander les yeux fermés. Parce que moi j'avais été ravie de tout ce que j'avais commandé. Là en termes de qualité je suis déçue de rien. Par contre en termes de couleurs il y en a deux qui sont mais pas du tout. Alors là c'est pas discutable. C'est vraiment pas du tout de la même couleur que ce que j'ai commandé. Donc je pense que j'aurais gardé la double gaze. Mais j'aurais peut-être pas gardé le jersey. Ou le vert comme ça. Je crois pas que j'aurais gardé. C'est pas trop mon truc. Mais bon du coup ce sera cousu. C'était pas très très cher. Mais ouais. J'aurais peut-être renvoyé si c'était possible. J'ai pas regardé d'ailleurs si c'était possible. Mais c'est pas grave. Je me dis que ça me permettra de m'entraîner sur le jersey. Tant pis. Mais du coup je préfère vous le dire. Voilà j'ai eu des déceptions au niveau des couleurs sur le site. Alors je sais que c'est le jeu quand on commande sur internet. Mais pour le coup chez All Tissus. J'ai pas eu trop de soucis de couleurs. Par à part le vert menthe qui selon moi a été uni. Mais avec l'orcule je me demande si c'était pas un peu chiné sur le site internet. Je me souviens plus trop. Alors chez All Tissus on va commander par... On va commander non. On va commencer par ceci. C'est du coup un lin. C'est le tissu lin uni moutarde 100%. Moutarde 100%. Moi je pense que c'est plutôt 100% lin. Mais bon. L'intitulé est celui-ci. Il était de base à 12,96€ du mètre hors taxe. Et il était à moins 50%. Donc je l'ai payé 6,48€ du mètre hors taxe. Et il n'en restait qu'un mètre. Donc du coup j'ai acheté le mètre restant. J'en ai reçu 1,12m. Et ma foi très belle qualité de lin. Pas trop transparent. Attendez j'ai poussé ça. Voilà. Pas trop transparent. Peut-être légèrement. Mais ça fera le job. Parce que moi je vais en faire. Je vais en faire un petit short d'été. Je vais faire le McCall's. Je ne connais plus le numéro. Je vous l'affiche à l'écran. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un short que j'ai déjà réalisé. J'avais déjà fait je crois 2 fois la version pantalon. Et une fois la version short. Je l'ai fait récemment pour celles qui me suivent depuis pas très très longtemps. C'était le short que j'avais fait en coton lin blanc à carreau noir. Ou noir à carreau blanc. Peu importe en vichy blanc et noir. Ce sera plus simple. Donc je vais m'en refaire une petite version jaune comme ça. Le jaune ça ne me va vraiment pas au teint. Mais c'est une des couleurs que je préfère. Donc du coup la portée en short ça me fera extrêmement plaisir. Belle qualité de lin. Si j'ai racheté du lin sur leur site je le rachèterai. Pas plein pot. Parce que pour le coup 13 euros du mètre c'est hyper cher. En sachant que chez Dressing Stoffen je crois que leur lin il est à 8 euros du mètre. Et il est d'une qualité tout à fait similaire. Donc à choisir je rachèterai chez Dressing Stoffen. Mais s'il est à moins 50 comme là franchement ça valait le coup. Je pense que j'ai dû le payer 7 euros du mètre. 7 euros du mètre pour cette qualité de lin c'était nickel. J'en suis très contente. Et du coup dans 1m12, 12 cm de plus que ce que j'ai commandé j'ai largement de quoi faire mon petit short. Après ça j'ai acheté cette popline-ci et quelle beauté. Vraiment magnifique. Ça doit être celui-ci. Tissus popline coton imprimé fleur de printemps violet au mètre. Je n'ai rien à dire de plus que ce que vous voyez. J'adore les couleurs. La popline est d'une qualité. J'ai l'impression d'avoir acheté un truc chez ma petite mercerie. Vous voyez la qualité popline. Mais typiquement la popline à fleurs que j'avais acheté pour faire ma robe bleue inspiration Ali de N'oublie jamais. C'est exactement la même qualité de popline. Elle est magnifique. Elle est un petit peu satinée comme ça. Elle n'est pas du tout transparente alors que le fond est blanc. Je n'ai rien à dire sur la qualité. C'est incroyable. Elle était à combien ? 6,58 du mètre. Je l'ai eu à moins 50% ce qui fait que je l'ai eu à 3,29 du mètre hors taxe. J'en ai commandé 2 mètres et j'en ai reçu 2,8 mètres. Donc le coupon de 2,8 mètres m'a coûté 6,58 euros hors taxe. Donc on va dire 7 euros. Je n'ai rien de plus à dire que ça. J'en suis ravie si j'avais su j'en aurais commandé davantage. Parce que par exemple pour faire un petit haut avec ce short là ça aurait été extrêmement mignon. Mais ce n'est pas le projet. Dans cette popline je compte me faire une robe à partir des corsets Belen Paris. Je n'ai pas décidé du corset que j'allais utiliser tout simplement. J'ai récemment fait un corset Inès. Et en fait j'ai adoré ce patron. Je l'ai trouvé super bien expliqué. Je l'ai trouvé super bien taillé. Donc j'ai le patron. Donc autant m'en servir. Et donc je vais me faire une petite robe. Je vais très certainement utiliser le corset Jeanne. Celui qui se noue à l'avant comme ça et qui a un laçage dans le dos. Et donc du coup le corset me prend sans manche à peu près 60 cm de tissu. Je pense le faire soit sans manche donc version bretelle soit manche courte. Donc on va compter aller si on fait des manches 40 cm de tissu supplémentaire juste pour faire des toutes petites manches. Et un mètre pour faire une jupe. Je pense qu'on est pas mal. Sachant que je ne vais pas faire une jupe longue à mon avis. Je vais avoir besoin de moins d'un mètre pour faire une jupe. Donc dans deux mètres je pense que ce sera parfait. Et au fait je voulais... Alors cette vidéo sortira dans deux semaines. Parce qu'il faut absolument que je renvoie les tissus qui sont derrière la chaise mondiale tissu. Donc du coup cette vidéo sortira dans deux semaines. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, le pack de corset est en promo chez Belen Paris. Donc je crois que le corset limité il est à 8,90. Mais en ce moment si vous achetez les trois, il me semble que c'est 12,90. Donc ça vaut peut-être plus le coup de prendre les trois comme moi j'avais fait. J'avais pris le pack des trois corsets. Plutôt que d'en prendre un seul. Sachant que les manches sont interchangeables. Les deux sont interchangeables. Donc ça vaut vraiment le coup de prendre les trois corsets. Après ça j'ai acheté ceci. C'est un voile de coton variété fleurs blancs cassés au mètre. Celui-ci j'en ai commandé 3 mètres et j'en ai reçu 3,01 m. Alors j'ai reçu les 3 mètres. C'est bon. Mais voilà. Celui-ci j'en ai reçu tout pile 3,01 m. C'est bien un voile de coton. Donc il est hyper transparent. Le verrez-vous. Je ne sais pas. Mais oui je pense que vous le voyez. Je l'ai adoré. Je l'ai trouvé absolument magnifique. Ils sont tout froissés parce qu'ils étaient encore dans leur emballage d'origine. J'adore les couleurs qui sont identiques à ce qu'on voyait sur le site. Je peux le porter avec plein de trucs. Je peux le porter avec du vert, avec du pêche, avec du rose, avec du rouge, avec plein plein de choses. Je pense m'en faire. J'en ai commandé 3 mètres parce que j'aimerais m'en faire un petit haut. Je ne sais pas encore lequel. Je pense une petite chemise à manches courtes. Je pensais peut-être au Burda vintage que j'ai. J'ai déjà réalisé à l'intérieur dans une double gaze lila un petit top. Donc c'est un peu un chemisier comme ça. Il y a un col je crois. Oui il y a un col cubain et il n'y a pas de manches en fait. Les manches sont prises dans le corps comme ça. C'est des tout petits revers ici. Et c'est un chemisier qui prend 90 cm de tissu. Donc je pense que dans les 3 mètres j'ai utilisé 90 cm pour me faire ce petit chemisier là. Et dans ce qui reste j'aimerais bien me faire la robe Elma de Fibremood. C'était la seconde robe que j'avais cousue et je l'avais énormément raccourcie. Je ne sais pas pourquoi sur le moment elle me paraissait trop longue. Je l'ai énormément raccourcie. Et en plus de ça j'avais respecté la position des boutons. Ce qui fait qu'elle s'ouvre tout le temps au niveau de la poitrine. Donc j'ai envie de m'en refaire une version parce que c'est une robe que j'aime beaucoup. Qui était hyper agréable. Je l'avais reprise plein de fois pour avoir un patron qui m'allait parfaitement. Donc je pense que dans les 2 mètres 10 qui va me rester je vais me faire la robe Elma de Fibremood. A suivre ce sera peut-être une autre robe. Mais je me dis que la robe Elma elle a besoin d'un peu de tenue comme ça. Et vu que je pense la doubler dans une popline de coton. Ça peut rendre vraiment pas mal. Ensuite arrivent les déceptions. Non j'ai un tissu quand même qui ne m'a pas déçu que je vais vous montrer là-bord. C'est celui-ci. Ouh là ! Vous le voyez hyper flash alors que c'est un rouge tout doux. Comment vous expliquer ? C'est le même rouge que ça. Que vous voyez très bien là. Tout doux comme ça. Et vous vous le voyez hyper flash alors que pas du tout. C'est un rouge vraiment profond mais doux. Pas du tout néon comme vous le voyez là. C'est une double gaze et une double gaze plum tea. Trop trop jolie. Encore un faux zunis comme je les appelle. Je l'adore. Je l'avais commandé du coup 90 cm pour me faire le petit chemisier dont je vous parlais juste avant. Mais j'en ai reçu 1m42. Trop bien. Donc je vais plutôt me faire une blouse de rôtie à l'intérieur. Je suis très contente d'avoir reçu autant de mes craches parce que du coup une blouse de rôtie. J'ai même assez pour me faire la blouse de rôtie manche longue. Enfin manche, je crois que c'est trois quarts les manches de la blouse de rôtie. Donc j'hésite à faire manche courte ou manche trois quarts. Mais très très contente de ce tissu. La qualité est superbe pour la double gaze. Tous les tissus de toute façon que j'ai commandé chez eux, la qualité est très chouette. La double gaze c'est un des seuls tissus que j'arrive à commander en uni. Parce que moi je sais pas, j'ai énormément de mal à acheter de l'uni. Je me projette pas forcément dans l'uni. Donc dès que j'en trouve avec une couleur qui me plaît bien, je l'achète. Parce que ça me permet d'avoir des pièces que je peux plus facilement associer à d'autres. Mais très contente de ce faux zunis là. Très belle qualité. C'est, il était à 10€ du mètre. 10,83€ du mètre. Moi je l'ai à moins 50€. Donc 5,41€. Et donc j'en ai commandé un mètre. Donc 5,41€. Mais pour les 1,42€ du coup. En fait, je crois pas vous l'avoir dit. Mais tout le site était à moins 50% quand j'ai passé commande. Voilà pourquoi à chaque fois je vous donne le prix de vase. Puis le prix en promo. En sachant que chez All Tissus, il y a des promos toutes les deux semaines. Généralement le site est à moins 30, moins 40. Rarement à moins 50 là. Je pense que c'est parce que c'était les ventes privées. Et donc ça vaut le coup d'attendre les promotions pour commander sur ce site là. Ensuite, grosse déception. Je pense que c'est la plus grosse déception de ma commande. Ce tissu là, qui sur le site internet était versapin. Est en fait bleu canard. Dans l'intitulé, il était écrit tissu jersey viscose canard. Coupons 3 mètres. Donc ça aurait pu m'interpeller. Mais sur la photo, il était indéniablement versapin. Il n'y avait pas à discuter. C'était versapin. Donc moi j'y suis allée les yeux fermés. J'ai commandé le coupon de 3 mètres. Et c'est vers bleu canard. Je ne sais pas si ça me va très bien. Franchement ce n'est pas du tout mes couleurs. Je n'aurais jamais acheté cette couleur. Je crois que je n'ai aucun vêtement. Je crois que je n'ai jamais acheté de vêtements de cette couleur. Ce n'est pas grave. Pour le prix, franchement ce n'était pas cher du tout. Le coupon de 3 mètres était normalement à 15 euros. Moi je l'ai eu du coup à moins 50. Donc 7,78 euros. Et j'en ai reçu 3,33 mètres au lieu du coupon de 3 mètres que j'avais commandé. Parce que celui-ci est vendu au coupon. Donc 7 euros pour 3 mètres de jersey 100% viscose. Je vais garder ce jersey. Même si ça ne me va pas très bien, tant pis. Je comptais en faire une robe Magnolia. En fait Audrey, de la chaîne Audrey V, a ramené une robe Magnolia qu'elle avait faite dans un jersey de viscose. Quand on était chez Marion. Et elle était trop belle sa robe. Elle était fleurie. Je crois qu'elle est bleu marine ou noire et fleurie. Très très jolie. Et je me suis dit que pour tester, j'allais tenter dans ce tissu-là. Je n'ai jamais fait de robe Magnolia. Mais je crois que pour la version longue, il faut au moins 4 mètres de tissu. Donc là j'ai 3,30 mètres. Ce sera peut-être une version midi. Une version sous-genoux, je ne sais pas encore. Mais je suis quand même contente d'avoir trouvé un tissu de cette qualité. Parce qu'il est d'une très très belle qualité ce tissu. Il est un poil transparent. Mais on verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas si le corsage de la Magnolia est doublé. Mais c'est un patron d'Irendo. Je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit doublé. Sinon je ferai la version courte et doublée au niveau du corsage. Et de toute façon, moi je vous l'ai déjà dit, mais je porte toujours des shorts sous mes robes. Donc je n'aurai pas de soucis au niveau de la transparence pour le bas de la robe. Et on termine par cet autre tissu. Alors la couleur est belle. C'est une double gaze vert vendue au mètre. Elle était à 7,49€ hors taxe avant. Moi je l'ai payée 3,71€ après réduction. Et j'en ai commandé 2 mètres. J'en ai reçu 2,08€. Ce qui fait que j'ai payé le coupon 7,42€. Oui du coup le même prix que si j'avais commandé 1 mètre. Vu que c'était moins 50%. J'avais commandé un vert de peu près cette couleur là. Et j'ai reçu ça. Comment vous dire ? Ça n'a absolument rien à voir. Je vous mettrai la photo du site internet juste là. C'est beau, c'est mignon. C'est juste pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc c'est pas grave. En fait du coup il va super bien avec ce tissu là que je vous ai présenté juste avant. Les fleurs sont quasiment de la même couleur. Et vu que je voulais faire un petit haut là dedans. C'est pas grave. Je m'en servirai quand même. Mais grosse surprise quand j'ai ouvert le colis. Je me suis dit mais c'est pas la bonne couleur. Donc je pense que pour celui-ci ils se sont vraiment trompés de coloris. C'est pas possible autrement. Parce que ce coloris là je vais les voir sur le site internet. Et il existe vraiment. Donc je pense qu'ils ont juste interverti les deux verres. Pour le coup le verre bleu canard là je pense que c'est l'image qui rendait pas bien. Mais celui-ci je pense vraiment qu'ils se sont trompés de couleur. Pour cette magnifique double gaz encore une fois. Double gaz d'une qualité folle. Elle est pas si transparente que ça. Pour une double gaz c'est largement acceptable. Elle est même pas du tout transparente. C'est là si vous le voyez. Mais moi je vois pas de transparence. En tout cas pour une double gaz c'est nickel. Et par contre elle est un peu pelucheuse. Je sais pas si vous le verrez. Mais je l'avais pas vu ça. Ah c'est que sur l'envers. Bon écoutez on verra bien. Ouais c'est que sur l'envers. C'est bizarre parce que l'autre le fait pas du tout. Mais bon je préfère vous le dire. Sur l'envers elle est un peu. Je sais pas comment on peut vous expliquer. Elle bouloche en fait. J'avais jamais vu une double gaz boulocher. Vous l'avez peut-être là. Bon je préfère vous prévenir. Du coup sur l'envers elle elle est boulochée. Et celle-ci je voulais en faire une jupe fibromood. J'ai complètement oublié le nom de la jupe. Donc je vous la mets juste ici. C'est une jupe qui n'est pas portefeuille. Mais qui ressemble à une jupe portefeuille. J'ai beaucoup de mal à trouver un patron de jupe portefeuille. Je sais que Raphaël Dévén était dans le même cas. Elle cherchait elle je crois une robe portefeuille. Elle a du mal à trouver. Et j'attendais justement qu'elle trouve le patron parfait de robe portefeuille. Et j'en aurais failli du jupe portefeuille. Mais bon c'est pas grave. Je crois qu'elle a abandonné. Qu'elle est partie sur un patron qu'elle avait déjà à la base. Moi j'ai acheté ce patron chez fibromood. Parce que c'était une offre pour un patron à 1€. Et ce qui est chouette sur fibromood. C'est qu'on peut lire les explications au montage avant d'acheter le patron. J'ai donc lu les explications. Je me suis rendue compte que c'était pas une jupe portefeuille. Mais qu'elle se nouait d'une manière à ce que si je faisais une boutonnière pour passer la lanière. Ça faisait une jupe portefeuille. Donc j'ai bien essayé de réfléchir au truc. Et en fait il faut juste que je rallonge la ceinture. Et que je fasse du coup ma boutonnière. Et ça fait une jupe portefeuille pour 2€. On va tenter ça dans ce tissu là. Ce qui me fera un bas uni. C'est une jupe midi ou longue. Je sais plus. Mais un bas uni j'en manque cruellement. Alors certes cette couleur ne va pas avec tout. Mais ça ira avec pas mal de petits hauts que j'ai. On verra bien. Ça ira déjà avec du blanc, du noir, du marron. Du vieux rose, du moutarde. Non pas trop je sais pas. On verra avec quoi ça va. Mais ça fait de l'unis. La couleur me plaisait. C'était pas la bonne couleur. C'est vrai que l'autre vert serait peut-être allé avec plus de chaud. Mais bon c'est pas bien grave. C'en est tout pour mes deux commandes passées pour cet été, cet automne. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que c'était une vidéo qui n'était pas très longue. Mais ça fait du bien des fois aussi d'avoir des vidéos pas trop trop longues à visionner je pense. C'est un bilan plutôt mitigé comme vous aurez pu le voir. Si j'avais été en magasin j'aurais pas acheté cette couleur de double gaz. Et j'aurais pas non plus acheté le jersey de l'autre couleur. Pareil pour les jerseys que j'ai acheté chez Mondial Tissus. Si j'avais pu voir la transparence ou les couleurs etc. Ou la matière, le toucher. J'aurais certainement pas acheté ces tissus là. Mais j'ai beaucoup de mal à aller en boutique. Ou alors quand je vais en boutique je vais acheter un ou deux tissus. Mais pas plus parce que j'ai du mal à me projeter etc. Et en fait il y a tellement de choix. Que j'ai du mal à me focaliser sur une seule chose. Et là j'avais besoin de jersey. Et si j'étais allée dans une boutique j'aurais vu la montagne de jersey. Je serais repartie avec un seul jersey. Là j'ai quand même de quoi me faire 3 t-shirts. Une robe et un body. C'est pas mal. Sachant que j'ai pas du tout de t-shirt du commerce. J'en ai juste un blanc et un noir. Et je tourne avec ceux là. Mais bon je porte rarement des t-shirts. Mais c'est vrai que des t-shirts d'autres couleurs. Ou un petit peu plus... Bah ils ont l'air un peu plus qualitatifs. Parce que moi je trouve que les tissus qui ont une matière. Qui ont une texture comme ça. Ça fait tout de suite plus qualitatif et plus travaillé. Donc voilà. C'est des choses qui me manquaient. Donc très contente quand même de mes commandes. Il n'y a pas à dire. J'en ai eu en tout pour je pense 100€. En renvoyant les autres tissus que vous voyez au fond. J'ai dû en avoir en tout pour 100€. Je ne sais pas combien j'ai de projets. Bah j'ai 10 coupons. Donc 100€ ce qui fait à peu près 10€ le projet. En sachant qu'il y a quand même un tissu où j'ai coûté 2 trucs. Bref en gros à peu près moins de 10€ le projet. C'est vraiment pas onéreux. Je pense que dans le commerce j'en aurais pas eu pour si peu cher. En sachant que certes j'ai beaucoup d'heures de couture devant moi. Mais c'est une passion avant tout. Et ça me plaît de coudre. Donc je ne compte pas forcément le temps que je vais passer à coudre tout ça. Je crois que cette vidéo aura été un petit peu brouillon. Je m'en excuse. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et que vous êtes restés jusqu'au bout. Si c'est le cas je vous en remercie. N'hésitez pas à la commenter. A la liker. Je dis c'est à la fin quand il n'y a plus personne. Mais c'est pas bien grave. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501